Comme ça fait longtemps, comme ça fait longtemps, 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 long time Comment il s'appelle le gars qui s'est hanté ça là ? Mais long time, il faisait souvent des Si il y en a une qui se rappelle, il n'a qu'à me dire dans les commentaires ici Bon alors du coup à maïla, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une vidéo que je vous dois depuis un bon bout de temps Un bon bout de temps, un bon bout de temps Je vous montre aujourd'hui comment j'hydrate mes cheveux Pourquoi j'hydrate mes cheveux, de la manière dont je les hydrate J'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre sur ma chaîne Tout d'abord à toutes les personnes qui sont au niveau ici Welcome, bienvenue, merci beaucoup de me rejoindre Je m'appelle Luna, on m'appelle Luna Merci de me rejoindre sur ma chaîne Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'hydrate mes cheveux Comment est-ce que je réhydrate surtout dans le courant de la semaine mes cheveux Parce que là c'est pas quelque chose que j'ai fait après un soin C'est quelque chose que j'ai fait au bout de quoi ? Ça faisait 4-5 jours que je m'étais lavé les cheveux Donc je vous montre comment je réhydrate mes cheveux Et je vous explique aussi pourquoi Avant juste, juste avant ça Juste avant ça, après on commence dans la vidéo promis Est-ce que tu t'es abonné ? Non, parce que si tu t'es pas encore abonné La prochaine semaine prochaine tu vas venir taper Luna Val et la Frenchie Gagne du temps, abonne-toi juste ici Et puis si tu cliques sur la petite cloche qui est juste à côté Notification every single time Pour vous tel que vous ne saurez pas Je suis naturelle maintenant depuis le 1er janvier 2018 Le 1er janvier 2016 J'ai testé plusieurs méthodes d'hydratation pour mes cheveux Pour essayer de trouver la formule, le mode de fonctionnement Qui me conviendrait le mieux Pour moi, ça c'est ma définition Hydrater ses cheveux revient à leur apporter une source d'hydratation L'élément sur la planète Terre qui hydrate les cheveux, c'est l'eau La molécule agieuse pour moi Ça c'est ma définition La meilleure façon d'hydrater vos cheveux, c'est en leur donnant de l'eau Je sais qu'il y a des amis contraires dehors là-bas C'est pas mon problème, ça fonctionne pour moi Ça fonctionne pour ma fille Ça fonctionne pour ma soeur Et tous les gens que je connais Même si c'est pas forcément votre opinion Merci de bien vouloir respecter la mienne Moi j'ai décidé d'hydrater mes cheveux avec de l'eau Donc, beaucoup de méthodes ont été employées Les méthodes principales qui sont employées Qui reviennent la plupart du temps Quand vous en entendez parler Quand vous commencez une aventure calculaire Que ce soit défrisée, que ce soit naturelle, que ce soit loxée Parce que quand on a les cheveux loxée Ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas les hydrater La plupart des méthodes dont vous allez entendre parler Les grosses méthodes qui vont revenir C'est la méthode LCO ou la méthode LOC Ce acronyme signifie liquide, eau pour oil, c'est pour crème Donc pour crème Liquide, huile et crème Dans l'ordre inverse, ça fait liquide, crème Et il y a aussi maintenant d'autres méthodes intermédiaires L-O-C-O C'est-à-dire que tu mets un liquide, tu mets une huile, tu mets une crème Et tu rajoutes une huile après Il y a la méthode L- Attends L-C-O-C je crois Tu fais un liquide, une crème, une huile Et tu rajoutes une crème à la fin Moi tout ça je trouve que... J'ai testé hein, je vais pas vous dire J'ai testé et c'est de la perte de temps pour moi Parce que mes cheveux aiment la simplicité Si vous avez remarqué, je vous remets ma vidéo, ma routine capillaire ici J'aime les choses simples Je... 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 J'aime pas en faire des tonnes en fait Je trouve que... et puis ça fonctionne avec peu Voir mes cheveux sont en bonne santé, ils sont sains Avec pas trop 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 Donc moi si je peux vous conseiller quelque chose C'est d'essayer le plus simple possible Après, si vos cheveux préfèrent la méthode L-O-C-O Faites-le et grattez vos cheveux en appliquant un liquide, une huile, une crème, un liquide Un liquide, une huile, une crème, une huile Faites-le si ça fonctionne pour vous Je vais parler maintenant des deux méthodes que moi j'ai testées J'ai commencé par tester quand je suis devenue naturelle Je parle pas de ma période défrisée Parce que les cheveux... mes cheveux défrisés et mes cheveux naturels N'ont absolument pas du tout le même fonctionnement Pas du tout, du tout, du tout Il y a des similarités parce que c'est quand même ma tête C'est quand même mes gènes, c'est quand même moi Mais ça fonctionne pas pareil Donc quand j'ai coupé mes cheveux J'ai pas fait de phase de transition Pour quelqu'un qui ne le saurait pas J'ai pas fait de phase de transition du tout J'ai coupé mes cheveux, je suis rentrée un matin comme ça On partait le 1er janvier Donc c'était dans la nuit du 31 Au premier je suis rentrée chez moi J'ai dit mon amie c'est bon Nouvelle année New mini, j'ai coupé tout J'ai coupé les cheveux défrisés et les cheveux textiles J'avais trois textures, j'ai tout coupé Quand j'ai commencé mon aventure capillaire J'avais très peu de cheveux sur la tête J'hydratais mes cheveux avec la méthode LOC Je lavais mes cheveux Encore sous la douche, les cheveux trempés Je trempais mes cheveux avec de l'huile C'est à dire que vraiment je prenais mon flacon d'huile Et j'imbibais ma tête avec l'huile de coco Ensuite je sortais Enfin après je mettais ma serviette en microfibre Et juste après je prenais ma crème Et je tartinais ma crème sur mes cheveux comme ça Mes cheveux étaient très courts Donc il n'y avait pas d'emmêler ou quoi que ce soit Enfin ça restait gérable Tu vois mes cheveux étaient très courts Donc j'ai fait ça pendant un an à peu près Un petit peu moins d'un an jusqu'à ce que mes cheveux poussent Et je me rends compte que cette méthode là ne fonctionnait plus Pour mes cheveux Je n'arrivais pas à garder l'hydratation de la même manière Que quand mes cheveux étaient très courts Pour la simple et bonne raison que Quand vos cheveux sont très courts Vous avez juste ça à hydrater Mais quand ils ont atteint cette longueur là Ou plus Vous avez tout ça à hydrater Donc la méthode qui va fonctionner sur des cheveux plus courts Va pas forcément fonctionner sur des cheveux plus longs Moi c'est ce que j'ai constaté Donc j'ai switché ma méthode d'hydratation Et j'ai décidé de passer à la méthode LCO C'est à dire que j'applique un liquide Après j'applique une crème Après j'applique une huile Le choix du liquide vous appartient Viens pas me demander Si tu veux irriter tes cheveux avec de l'eau Fais avec de l'eau Si tu veux mettre du vinaigre De l'eau de riz De la bouille Fais ce que tu veux Choisis le liquide qui te convient Si c'est un livin Mets un livin Si c'est un vapeau avec de l'eau Mets de l'eau Si c'est de l'aloe vera Mets de l'aloe vera Si c'est de l'eau de riz Parce que c'est une des tendances Que j'ai vu récemment flotter là sur Youtube J'ai pas encore testé Mais si tu as envie de tester des trucs Teste Moi en général C'est soit de l'eau Soit du jus d'aloe vera Qu'il y a dans mon vapeau C'est tout Ou du thé Autant pour moi Mais ça j'en parlerai J'en parlerai Parce que c'est bon C'est assez particulier Donc j'en ferai une vidéo dédicacée Mais c'est soit de l'eau Soit du jus d'aloe vera Ou de l'eau d'aloe vera Tu vois ce que je veux dire Un mélange que j'ai fait avec de l'aloe vera Ça c'est ma base Cette base là Quand je la vaporise sur mes cheveux C'est ce qui rend mes cheveux plus malléables J'arrive à les manipuler Comme ils sont secs Et qu'on est dans le courant de la semaine Je ne les ai pas nécessairement réhydratés J'ai fait des coiffures etc J'ai besoin de les rendre malléables Et j'ai besoin qu'ils absorbent l'hydratation Pour moi mes cheveux Je les considère comme une éponge J'estime que quand l'éponge est sèche Si tu le vaporises l'eau en premier Ton éponge va absorber l'eau d'abord Ensuite si tu mets de l'huile par dessus L'huile va faire former un film Sur ton éponge Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu mets une crème par dessus La crème va faire comme une espèce de grand plâtre De ton éponge C'est comme ça que je vois ça C'est ma façon de voir Ça ne sera peut-être pas forcément la tienne Elle ne tiendra pas forcément sur tes cheveux Mais on parle là de moi et de mes cheveux Je vous explique ce que moi je fais Donc quand c'était sur mes cheveux courts Ça fonctionnait de cette façon là Maintenant mes cheveux sont un peu plus longs Donc j'ai switché ma méthode J'applique d'abord mon liquide Qui est absorbé par mes cheveux secs Donc qui n'ont aucun produit dessus Ensuite j'applique ma crème La crème elle Ce n'est pas forcément une crème épaisse Que ce soit un leave-in Que ce soit un beurre Ça ne fonctionne pas exactement pareil Mais j'essaie d'appliquer un produit épais En fait coiffant la plupart du temps Parce que du coup je vais faire un truc Avec mes cheveux le lendemain Qui va appuyer l'hydratation dans mes cheveux J'ai les cheveux très peu poreux Donc 98% du temps Quand vous me voyez utiliser un vapeau Sur Snapchat ou sur Instagram Il y a de l'eau tiède dedans Parce que l'eau tiède Facilite l'ouverture des écailles de mes cheveux Encore une fois ça fonctionne pour moi Je vous le dis ça parce que Quand je le fais sur Snapchat Quand je le fais sur Instagram Je le répète beaucoup aussi sur Youtube Parce que vous ne me voyez pas au quotidien Mais quand je le fais sur Instagram Sur Snapchat Les gens ne comprennent pas Pourquoi tu mets de l'eau tiède Parce que mes cheveux sont très peu poreux Pour pouvoir ouvrir un minimum les écailles Je vous en ai parlé ici de la porosité Je ne vais pas recommencer tout le débat J'ai besoin d'une source de chaleur Entre guillemets C'est vraiment léger Je ne suis pas en train de brûler mes cheveux Donc je vaporise de l'eau tiède Une fois que j'ai vaporisé de l'eau tiède Je vais prendre maintenant ma crème Cette crème là va venir Former une espèce de barrière Pour éviter que l'eau que je viens d'appliquer Ne s'échappe de mes cheveux J'applique ma crème Sur le long de mes cheveux J'essaie de bien passer sur les longueurs de mes cheveux Parfois d'ouvrir la section que j'ai terminée Pour pouvoir appliquer la crème Et qu'il n'y ait pas des endroits qui se retrouvent lésés et non hydratés Et une fois que j'ai fini ça Je vais finaliser mon hydratation Mon état d'hydratation En appliquant une huile Encore une fois Je vous le dis tout le temps sur les réseaux sociaux Vous choisissez Vous me demandez ce que j'utilise Et je comprends que vous avez besoin de savoir ce que moi j'utilise Et je le dis Vous savez dans mes vidéos Moi je marque toujours Je l'écris Enfin dans mes vidéos Quand je fais mes tutos Sur Snapchat Ou sur Instagram Je l'écris Il n'y a rien à cacher là-dedans Tu vois J'écris Mais le truc c'est que Bien souvent Il y en a certaines d'entre vous qui vont me dire Mais moi j'ai déjà essayé l'huile de coco Ça ne fonctionne pas pour moi Ok Bah il sait autre chose Ça en fait c'est très simple La question Tu ne voudrais même pas te la poser En fait Tu ne voudrais même pas me la poser Tu ne voudrais même pas te la poser Ça ne marche pas Mais il sait autre chose C'est très simple L'huile de coco ne fonctionne pas Il y a des tonnes et des tonnes de nanas Qui se sont rendu compte Que l'huile de coco était néfaste Néfaste pour leurs cheveux Mais elles ont passé autre chose C'est aussi simple que ça Donc si ça ne fonctionne pas Prends une autre huile Olive Avocat Pépins de raisin Tournesol Soja Enfin il y en a plein d'huiles Sur le marché Même au marché Il y en a plein d'huiles qui sont vendues Donc teste Vraiment il faut tester Et tu vas trouver ce qui fonctionne Pour tes cheveux Ce que tes cheveux à toi aiment Donc une fois que j'ai fini D'huiler en fait mes cheveux Et la dernière partie Pour huiler mes cheveux Pour donc pour sceller l'hydratation C'est à dire valider Tout ce que je viens d'apporter à mes cheveux Et donc faire un film Qui cette fois ci va bloquer tout l'ensemble Ça va rester dans mes cheveux On parle de mes cheveux Une fois que j'applique mon huile en fait J'essaie de faire en sorte De bien séparer chaque section Pour que chaque partie ait de l'huile Pour être sûr qu'il ne reste pas des endroits Qui ne soient pas hydratés Bien souvent vous me dites Mes cheveux ont tendance à être plus longs Ou à tel endroit Ils ne sont pas aussi longs qu'à tel endroit Est-ce que tu prends soin de bien hydrater partout De la même façon Parce que souvent Moi ce que je vois bien souvent C'est on coupe une section Et puis on met comme ça sur la section Mais ce qui est dedans là Tu n'as pas ouvert pour lui mettre un peu de produit Ou ouvert pour lui mettre un peu d'eau Donc effectivement tu as hydraté l'extérieur Mais ce qui est à l'intérieur Il faut ouvrir et hydrater aussi en fait Tu vois ce que je veux dire Donc j'ai fait en sorte D'appliquer de l'huile partout Pour sceller l'hydratation partout Du mieux que je peux en tout cas Et une fois que c'est fait Je vais maintenant passer à ma coiffure C'est soit des twists 95% du temps Je fais des twists Parce que c'est simple C'est facile Parce que je suis devant la télé Parce que je suis dans la salle Et bien je vais aller me coucher dans le main Je travaille Enfin voilà C'est plus facile pour moi Parfois je fais des braids C'est très rare Je n'aime pas tous les braids out Je n'aime pas faire ça C'est long Je trouve que c'est long Parfois je fais des bantous Mais voilà Je vais passer à ma coiffure Qui va maintenir l'hydratation dans mes cheveux Je vais mettre un foulard en satin Pour être sûre que quand je vais aller coucher Mon coton Mon coussin Mon coussin en coton Ne va pas retenir Que l'hydratation que j'ai mise dans mes cheveux Et se retrouver tout plein d'huile Je vais mettre un foulard Qui va bloquer Et garder l'hydratation dans mes cheveux Voilà la méthode que j'applique sur mes cheveux Depuis 2017 Facile Ouais Parce que c'est un an Je crois que ça va commencer vers la fin de l'année Facile Franchement ouais Je dirais que ça fait bien un an et demi Que je fais cette méthode là Et ça fonctionne pour l'instant J'ai pas été déçue Mes cheveux sont en bonne santé J'ai des endroits C'est quoi ça ? Voilà un peu mieux J'ai des endroits qui sont un peu plus courts que d'autres Mais parce que ça se casse Que ça se repousse C'est un an qui m'avait dit C'est pas forcément que ça se casse Peut-être que ça se repousse C'est en train de repousser Donc effectivement Alors là je voudrais faire une petite parenthèse Parfois au lieu d'utiliser une huile pour sceller l'hydratation Je vais me servir d'un beurre C'est plus lourd C'est plus riche Mais parfois je sens que mes cheveux sont tellement C'est pas sec Mais c'est tellement fragile Je sais pas comment est-ce que je peux vous décrire ça Quand tu as l'impression que tes cheveux rien qu'en les touchant T'as peur qu'ils se cassent Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ils vont pas se casser Mais ils sont fragiles en fait Ils sont pas aussi forts que d'habitude Là je vais aller vers un beurre Parce que je sais que mes cheveux ont besoin de quelque chose Qui va vraiment bloquer l'hydratation là-dedans C'est-à-dire que mon amie elle bouge Toi et moi on reste ensemble Donc je vais aller vers un beurre Un beurre assez lourd Comme le beurre de karité Ou comme Le beurre de karité c'est rare Enfin le beurre de karité naturel pur J'aime bien le beurre de chez Taylor Beauty Je vous remets la photo juste ici Avec le nom écrit Comme ça on est sûr que vous n'allez pas vous tromper J'aime bien ce beurre là Parce qu'il est vraiment très très riche J'ai testé un autre beurre Faut que je retrouve le nom Et je vais vous le mettre ici J'irai chercher dans ma salle de bar Et puis je vous mettrai la photo ici Et le nom ici Qui est aussi bien que celui de Taylor Beauty Donc j'ai vraiment besoin Que ce soit validé Scellé C'est à dire qu'à un grand coup de poing dans mes cheveux Je vais aller vers un beurre Sinon la plupart du temps J'aime bien prendre une huile Mon huile préférée Pour sceller l'hydratation dans mes cheveux Je crois que ça reste l'huile de pépins de raisin C'est vraiment celle qui est légère Combien à mes cheveux que mes cheveux aiment Après j'ai de l'huile de jojoba J'ai de l'huile d'avocat J'ai de l'huile de tournesol J'ai de l'huile d'olive Je change hein Je change de fait que je préfère Celle qui est chère à mon coeur C'est vraiment celle de l'huile Celle de pépins de raisin Parce qu'elle est légère Quand j'en ai plus De chez Aromazone Et que j'ai pas prévu de commander Je vais à Auchan Et j'achète de l'huile de pépins de raisin Au supermarché Tout s'en fait C'est simple Mais voilà Dans l'ensemble Mes cheveux sont sains Et j'ai trouvé la bonne balance Donc c'est à vous de trouver la bonne balance Pour hydrater vos cheveux Encore une fois Ce que je dis là Me concerne moi C'est pas forcément le cas pour toi Ce sera pas forcément le cas pour la personne d'à côté On est toutes différentes On a tous cette différence là Qui fait que En testant différentes choses Et en partageant dans les commentaires Ce que les unes et les autres testent On peut s'aider Et s'entraider les unes et les autres Quand je me rends compte Que j'ai un noeud qui ne part pas Je n'hésite pas à prendre mes ciseaux Et à couper juste au dessus du noeud Ça ne va pas abîmer mes cheveux Ça ne va pas réduire ma longueur Ça va juste empêcher Que j'ai des points de fourchus Et une fois que c'est fini Comme vous pouvez le voir Mes cheveux sont hydratés Ils sont brillants Ils sont souples Et en fait Ils sont vachement rebondis Et c'est extrêmement agréable Nos cheveux crépus Ont besoin d'hydratation J'insiste Et je n'insisterai jamais assez Mais hydratez vos cheveux crépus C'est le meilleur moyen De les faire pousser Le lendemain Je défais juste mon foulard En fait J'enlève d'abord mon foulard De déco on va dire Et ensuite J'enlève mon foulard en satin Avec lequel j'ai dormi Puis je retire les bobby pins Donc les épingles Qui étaient dans mes cheveux Pour les maintenir Pour qu'ils soient un petit peu étirés Et donc qu'ils sèchent étirés Et ensuite Je vais venir défaire les vanilles Alors ça c'est quelque chose Qui est vraiment personnel Vous pouvez soit défaire Juste une fois Et vous arrêtez là Moi j'aime bien défaire les vanilles Et ensuite Passer mes doigts au milieu Et séparer un peu plus Pour donner du volume Ça ne me dérange vraiment pas du tout D'avoir de l'électricité statique Ou des cheveux comme ça Qui s'en mêlent Ça ne me dérange pas Parce que ça me donne du volume Comme je vous l'ai déjà dit Et maintenant Chacun est libre de faire comme il veut Et comme vous pouvez le voir Mes cheveux sont réhydratés Ils sont nourris On voit qu'ils sont sains En fait Ils sont brillants Ils sont vraiment très très beaux Et c'est super agréable En fait D'avoir les cheveux Qui sont agréables Au bout des doigts Et même à la vue Tout simplement C'est chic Je crois que j'ai tout dit Je crois que je vous ai tout montré Pourquoi est-ce que je n'aime pas Les autres méthodes Parce que ça rajoute du temps Et j'ai envie aussi De profiter de mon temps De profiter de ma série Sans pour autant rester deux heures A éventer mes cheveux Tu vois Donc voilà Maintenant Je vais vous mettre En barre d'infos Je vais vraiment vous mettre En barre d'infos Des liens Sur des blogs Ou des articles Que moi j'ai trouvé Qui expliquent Bien les autres méthodes D'hydratation Et après ce sera à vous D'aller chercher De voir De tester Et si ça vous convient Tant mieux Si ça ne vous convient pas On l'avance Donc voilà C'était pour cette vidéo Lui vraiment Il est têtu Attends On va l'écarter un peu On va le rentrer Voilà Ça c'est l'avantage Des cheveux crépus C'est trop chic Bon voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si jamais c'est le cas Comme d'habitude On like On partage On montre un peu de soutien S'il vous plaît Quand même Un peu de quand même Tu vois là Bon Je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires là Quelle est votre méthode A vous d'hydratation Parce que les commentaires Moi ça m'aide Ça me permet de découvrir Des trucs Il y a plein d'astuces Que vous m'avez donné Très à vous Commentaire que vous imaginez même pas Vous savez Parce que je vous ai répondu Mais les autres gens Ne savent pas forcément Tu vois Donc Merci encore une fois De vous partager avec moi Vos astuces Vos conseils Vos points de vue Si c'est dans la politesse C'est dans le respect Il n'y a pas de problème Moi je prends Vous savez bien que moi je prends Il n'y a pas de problème Avec la discussion On avance comme ça Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada